Musique 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 L'inspiration vient directement de la chapelle. La chapelle est très féminine, très luxueuse, mais en un très cool, jeune, jeune way. Il y a un sentier de l'anglais dans la chapelle. Il y a un couple de couleurs vivid, donc nous voulons garder la chine très cool. Et nous décidions d'aller chercher un lipstick dark, parce que je pense que ça montre une très forte personnalité. Et le reste est très nude, un très beau, glowy skin, avec un petit peu de highlight sur la structure de la chapelle, de rosy cheeks. Nous curts les lèches, mais nous n'avons pas de mascaras. Et nous avons cette prune, dino couleur, mais ce que nous faisons, nous érassons le lip-line, parce que nous n'avons pas que le lipstick de l'appareil agressif. Il m'a dit qu'il m'a aimé l'idée de l'anglais de Londres, un peu de rock-n-roll, un peu de haine. Il y a toujours une bonne référence, Kate Moss, donc il y a un spirit de l'anglais. Il y a juste, je pense que cette fois-ci, il voulait que les filles n'ont pas un très uniforme. C'est un peu plus individuel sur chaque fille. Donc c'est l'idée que peut-être qu'elle va sortir l'année dernière, un peu bed-hédy, c'est assez sexy, mais au même temps, pas trop vampy, pas trop glamour. De basse, je partais toujours d'une idée des capes basiques, et après, au-dessus, j'ai beaucoup travaillé avec les tissus, avec les élaborations et avec les silhouettes. Donc, dans cette année, j'ai beaucoup aimé l'idée de l'anglais de l'anglais de l'anglais, portée en un mode mixé avec une sensualité très italienne. Donc, il y a cette partie des tissus, des matériaux, des choses qui appartiennent un peu à l'anglais de l'anglais, mais absolument, comme les silhouettes, sont très italiennes et appartiennent un peu à la maie historie, de l'anglais, de l'anglais, de la transparence, de la pizzo et autres choses, mais tout porté dans un mode très nonchalant. Ce qui m'intéresse est de contraste, c'est que les choses ne doivent jamais être parfaites selon mon point de vue. Il faut qu'il y a quelque chose de mal qui crée interesse. C'est une femme qui porte un peu de féminilité, un peu de sexiness en plus en confronto aux dernières années, mais toujours dans un mode pas provocateur, mais avec un peu bohémien, avec l'onchalance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501